Pluriel, regard sur l'art contemporain israélien, les généralités. La démarche des commissaires. Pas de souhait d'imposer une vision, aucune volonté de démonstration, pas de morale ou d'affirmation. Juste un regard posé sur 15 artistes et des choix libres et avant tout artistiques. Une volonté de révéler la diversité et la multiplicité de cette scène israélienne contemporaine, bouillonnante et débordante. Une envie de mettre le spectateur en situation de désapprentissage, c'est-à-dire de lui proposer de repenser son propre système de valeurs et de reconsidérer ce qui s'offre à lui comme établi avec tolérance et raison. Qu'est-ce qui caractérise cette scène contemporaine israélienne ? Un dynamisme est une énergie créatrice forte, un bouillonnement, un activisme à la pointe de l'avant-garde, et pas seulement dans l'art contemporain, mais plus généralement dans le cinéma, la littérature ou les grands mouvements intellectuels. Comme si la situation politique et sociale instable et anxiogène en Israël générait chez les artistes le besoin impérieux de s'opposer. S'opposer aux difficultés quotidiennes, à la violence, aux dangers, s'opposer par une expression artistique en perpétuelle réaction avant-gardiste et finalement assez transgressive, toujours à la pointe de l'actualité, toujours dans l'instantanéité, dans l'immédiateté, comme si on avait peur de mourir. Pourquoi le parti pris d'une approche locale ? À l'heure où les frontières semblent s'abattre et où tout est globalisation, le paradoxe de cette exposition est le choix d'une approche régionale au risque de sembler anachronique, voire ghettoisant. En réalité, quand on part du travail des artistes, il n'en est rien, car la spécificité des artistes contemporains israéliens est de partir de leur local, de leur réalité sociale et politique, d'où ils puisent leur vitalité et leur énergie, pour mettre à jour la part occultée de cette société, de ce système auquel ils s'opposent. C'est cette transgression, cette opposition, qui leur permet, tout en partant de leur local, d'exprimer finalement des thématiques qui deviennent globales et universelles. L'inspiration locale tourne à la vision globale, et c'est toujours le cas pour des artistes comme Sigalit Lando, Adines, Adner Bengal, ou bien d'autres. Ces artistes israéliens puisent leur force créatrice et leur vitalité sur leur territoire, dans leur local, mais c'est pour mieux y échapper et exprimer des thématiques d'ordre très global et très universelles. Et dans ce sens, le régionalisme et l'internationalisme n'ont aucune raison de s'opposer. Pourquoi cette exposition est-elle plurielle ? Plurielle d'abord par la diversité de cette scène artistique. Ce pays est un véritable kaléidoscope d'hommes et de femmes venus des quatre coins du monde. Les couches d'immigrés n'ont cessé de s'accumuler sur les années passées. Europe de l'Est, Allemagne, Pologne, Autriche, Juifs du Maghreb, et plus récemment, Éthiopiens et Russes, sans compter les 20% d'Arabes israéliens qui sont toujours sur ces terres depuis fort longtemps. Cette pluralité des origines est très riche et pourtant tous sont confrontés à une même réalité sociale et politique et chacun y répond avec sa sensibilité et son langage. Et c'est ce qui crée, nous pensons, une mixité positive. Cette exposition est plurielle aussi par ses supports. Peinture, installation, vidéos, photos, nous n'avions aucun parti pris, si ce n'est celui d'un regard artistique exigeant sur le travail des artistes que nous avons choisi. Plurielle enfin par les thèmes abordés. Même sans volonté de démonstration et en privilégiant des choix libres et artistiques, il n'en demeure pas moins que des thèmes récurrents émergent et traversent systématiquement toute cette exposition. Quatre thèmes récurrents. Le thème de l'identité, le thème du territoire, le thème de la mémoire et le thème de la lutte des pouvoirs. Thème de l'identité. Identité au sens de l'appartenance à une communauté ou à un groupe social. Comme Khader Ocha, cet artiste palestinien qui est né à Gaza et qui par son œuvre magistrale nous fait revivre les femmes de son village assassinées par crime d'honneur. C'est l'identité de sa communauté. Mais aussi identité sexuelle. Identité homosexuelle. Adines, ce photographe emblématique, connu pour sa série d'homo-érotiques, les fameux soldats de Tzahal, qui exprime sa vision de la masculinité israélienne et le mythe du juif héroïque. Mais aussi Guille-Marco Chani, plus subtilement mais tout aussi déterminé dans son identité homosexuelle. Identité au féminin. Les travaux délicats et pourtant si violents de Sigalit Lando ou Nelly Agassi. Identité au masculin. Yael Bartana nous fait découvrir les comportements machistes de cette société israélienne masculine si rude. Le thème du territoire. Territoire mythique. Territoire de la terre originelle. Symbole du sionisme et du colom. Avec le très beau travail de Galvenstein. Mais aussi territoire de l'attente. Avec le travail d'un artiste comme Asaf Shoshan sur ces communautés en marge à la périphérie. Communauté en attente d'un territoire. D'un devenir. Avec tout son travail réalisé sur les Bédouins, les Éthiopiens et les réfugiés. Territoire encore. Territoire abandonné. Ceux de Raïda Adon qui nous dépeint ce village fantomatique. Abandonné après les expulsions de 48. Territoire occupé. Si bien peint par Neta Harari. Territoire encore. Et frontière avec le travail métaphorique de Ségalit Landau. Pluriel. Regarde sur l'art contemporain israélien. Les thèmes abordés. Suite. Le thème de la mémoire. Abordé avec brio par Mayazak. Qui projette littéralement le spectateur dans la mémoire d'un vieux monsieur qui reconstitue l'appartement qui était le sien dans les années 30 à Berlin. Mémoire encore avec le travail de Raïda Adon qui fait revivre ses habitants oubliés de ce village palestinien expulsé en 1948. Mais aussi mémoire toujours, mémoire des archives, mémoire de l'archéologie urbaine par le travail photographique extrêmement intéressant d'Illit Azoulaye. Thème de la lutte des pouvoirs. Pouvoir religieux, pouvoir politique. Pavel Volberg se surpasse en exprimant de manière esthétique formidable son regard est partout sur les territoires occupés dans les communautés religieuses mais aussi dans les hauts lieux de la nuit de Tel Aviv dans les boîtes de nuit homosexuelles. Toujours thème politique avec le travail très violent d'Avner Bengale et ses fables politiques perturbées et perturbantes où les thèmes qu'il aborde sont ceux de la corruption de la violence, du viol ou encore de la drogue. Politique encore c'est le travail de Yaël Bartana qui comme une sorte d'anthropologue déchiffre le contexte politique et sociologique en Israël mais aussi la place du juif dans le monde. Elle cherche à cibler les normes et les valeurs qui sous-tendent cette idée nationale et nationaliste de la société israélienne contemporaine. Voici ainsi résumés en quelques mots les visages multiples de cette scène artistique contemporaine bouillonnante caractérisée par cette mixité positive et qui vit dans un équilibre bien précaire et où cette opposition, cette transgression sont si attachants et dénotent d'une sorte de désespérance qui fait qu'à tout instant on comprend que la nécessité de vivre dans l'immédiat vient combattre la peur de mourir.